Dis-moi, oncle Michel, on m'a dit qu'il y avait eu une fabrique de chapeaux à Saint-Laure, c'est vrai ? Ah mais c'est exact. Saint-Laure a connu cette activité jusqu'en 1986, et ce, pendant plus d'un siècle. Alors, mettons plus beau couvre-chef sur la tête, essuie-moi pour découvrir son incroyable histoire. Elle était importante, cette fabrique ? Je pense bien, oui. Pour une commune comme Saint-Laure, cela représentait une vingtaine d'employés. Et on y fabriquait quoi, au juste ? Au XIXe siècle et au début du XXe, on foulait le feutre, pour faire essentiellement des chapeaux melons. Puis ensuite, des feutres souples. Ils se fabriquaient aussi un peu de haute forme. Cependant, après la Première Guerre mondiale, la matière première n'était plus fabriquée sur place. Oui, et puis en plus, ces chapeaux n'étaient plus guère portés à ce moment-là. Oui, après la Seconde Guerre mondiale, la production de chapeaux a peu à peu été abandonnée, comme son usage, au profit de casquettes. Une activité de commerce, en gros, de casquettes, est ainsi venue compléter l'activité de l'usine. Et il s'agissait d'une production importante ? Vers 1970, ils s'en fabriquaient environ 70 000 par an, soit 250 par jour, pour la société Newman. Et ils s'en commercialisaient presque autant. Mais dis-moi, qui était la tête de cette entreprise ? Serge Gaudin fut son propriétaire de 1966 à 1986. Il avait pris la suite de son père et de son oncle, qui avaient succédé eux-mêmes à Gustave Gaudin. A noter que Serge Gaudin a également été maire de Saint-Denor pendant de nombreuses années. Et donc, c'est ce Gustave Gaudin le créateur ? Pas exactement. Ce sont Gustave Sicot et Jean Astré qui ont débuté cette activité vers 1881. Un chapeau bas, alors, hein ? Ah, je dirais même plus. Un coup de chapeau à eux. Mais maintenant, tiens, suis-moi. Je vais te présenter quelques exemplaires de chapeaux tels qu'ils étaient fabriqués à ces périodes. Bien, je t'ai parlé de te présenter quelques exemplaires de chapeaux de ces périodes. On va commencer par le chapeau melon. Tu as certainement entendu parler du chapeau melon. Mais c'est le chapeau de Charlot ? Voilà, en quelque sorte. Un peu comme ça. Mais ne fais pas le Charlot. D'accord. Bon, ok. On a parlé aussi des feutres mous. Voici l'exemplaire. Ça se portait encore au début, après la Seconde Guerre mondiale. Ça se portait encore un peu. Oh, il me va bien celui-là. C'était le chapeau d'Al Capone ? Peut-être. Un peu, hein ? Je n'ai pas connu l'Al Capone. Ah, puis le haut de forme. Ah, le haut de forme. Ça, le haut de forme. Voilà, très joli. Belle époque. Très beau chapeau. Pas très en équilibre, mais très beau chapeau. Oui, tu as la grosse tête. Oui. Tiens, un complément du chapeau de forme, parce que c'est encombrant, un chapeau de forme. Oui, mais c'est vrai que, bon, porter ça à la main, ça peut être pas très facile. Pour compléter, on avait ce qu'on appelle le chapeau claque. Ah, c'est ça, le chapeau claque ? Je crois qu'il faut le faire taper dedans. Voilà. Ah, ouais ! Excellent ! Oui, j'ai la grosse tête, effectivement. Ça ne revient pas bien. Très beau. Très, très beau. Très beau chapeau. Voilà. On comprend. Facile à tomber. Bon. Merci. cover. La vidéo